mon objectif de vidéo aujourd'hui c'est pour parler de rpc arkansas je remercie monsieur d'oublier mamadi d'oublier d'abord parce que depuis il est venu il a commencé de faire les réformes des systèmes judiciaires de la guinée la justice guinéa parce que dans un pays là où il n'y a pas de bonne justice c'est un pays non l'avenir dans un pays là où il n'y a pas d'éducation c'est un pays non l'avenir qui n'a pas l'avenir dans un pays là où il ya des délapidements pour la délapidement de l'argent c'est un pays non l'avenir dans un pays là où il ya d'extrême collision c'est un pays non l'avenir dans un pays là où il ya de l'insécurité c'est un pays non l'avenir dans un pays là où il n'y a pas d et le pouvoir n'est pas partagé dans un pays là où le pouvoir est monopolisé c'est un pays non l'avenir qui n'a pas l'avenir le pouvoir doit être partagé le nouveau le pouvoir doit pas être monopolisé le pouvoir doit être équitable on doit traiter tous les peuples dans le même pied égalité donc cette égalité fraternité c'est important dans un pays donc je peux et je vois que monsieur d'un bien est sur le sommet pour renforcer la tessie sociale et organiser une élection libre transparent d'une élection libre transparent pour céder le pouvoir la personne qui va gagner dans les une manière transparent une élection libre transparent donc parce que les rêves en réforme de la justice on a écouté il dit que la justice tolérance c'est zéro donc la justice va travailler librement indépendamment donc sans une monopolisation ça c'est un grand pas et dès qu'il est venu il a créé une groupe anti-corruption qui va lutter contre la corruption mais c'est mamadi d'un bien a créé un groupe une institution anti-corruption qui va contrôler pour la prévarication des biens publics de l'état donc ça c'est un grand pas mais je veux dire à mon à mon président monsieur mamadi d'une bien je suis desquels avec vous je suis pour la transition mais monsieur d'un bien je veux dans ces derniers temps l'opposition guinéen se réunit dans sa globalité pour donner la main créer une seule plateforme créer une seule des structures pour qu'ils vont rentrer d'aller dans les mêmes portes sortir ça c'est une hâte salueuse je veux qu'ils ont fait des réunions à ce mamadi c'est là à ces cellules d'aller qui vous ont une autre rendez-vous pour aller à la à monsieur docteur osmane kaba donc mais les ans de rpc arc-en-sel ils sont catégoriquement réfléchis d'aller à participer donc nous on a dit qu'on va reconstruire le guinéen on n'a pas de haine on n'a pas d'idée de vengeance mais c'est lui qui est la forfaiture de la loi on doit sanctionner la personne donc nous on s'en fout de rpc arc-en-sel parce que actuellement pourquoi rpc n'a pas allé là bas pour participer cet événement politique qu'ils ont créé rpc est fousser et rpc c'est que actuellement ils n'ont pas crédible dans notre pays ils sont des crédibilités alpha condé dès qu'il est venu au pouvoir au nom de rpc arc-en-sel alpha condé est venu il a fait la dix rapidement de l'argent et galopance financier dilapidation de la le fonds public de l'état il a fait le gros détournement il a créé les gabessis financiers il a créé de la haine entre les guinéens il a créé la tribalisme entre les guinéens alpha condé a créé l'impunité consentie à la guiné il a pris il a donné privilégié à une partie des populations autres parties des populations abandonnées normalement l'état doit accompagner tous les citoyens mais afin qu'on dit son gouvernement a abandonné la population ils ont aventuré dans la pollution ils ont aventuré dans l'extrémisme ils ont aventuré pour les destructions de la tissu sociale maintenant tous ces tous ces crimes contre l'humanité oppression privatisation des citoyens privatisation des droits citoyens donc avec tous les crimes que alpha condé avec son gouvernement ils sont faits la guiné qui va quel guiné est fou si on va voter encore pour rpc arc-en-sel moi je demande monsieur mamadi d'oubien président de la république de guiné chef de l'état chef suprême des forces armées guinéens je demande de la désordre une dissolution de rpc arc-en-sel rpc doit être désordre on doit désordre rpc ils n'ont pas droit à la parole à la place publique rpc arc-en-sel tous les membres de rpc arc-en-sel n'a pas droit à la parole à la place publique de la guiné parce que ce qu'ils ont fait c'est pas faisable donc grâce à rpc sont mis la guiné en zénon donc on doit désordre des rpc arc-en-sel doit être désordre des rpc ils n'ont pas la droit à la parole à la place publique pourquoi parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas guiné ils sont guinéens c'est pas parce que et on va les discriminer non mais le mal qu'ils ont fait à la guiné la destruction qu'ils ont fait à la guiné la traite autre tradition qu'ils ont fait à la guiné donc à cause de cette autre tradition donc ils sont fait habits de confiance aux populations guinéens avec ses habits de confiance ils n'ont pas droit à la parole aux places publiques rpc arc-en-sel n'a pas de droit à la parole à la guiné donc on peut pas référer parce que rpc n'a pas allé pour les groupes et regroupements politiciens guinéens parce que là où tous les oppositions guinéens dans sa globalité là où ils ont fait le regroupement là où ils sont réunis si rpc n'a pas venu là bas c'est normal rpc rpc n'a pas droit à la parole à la place publique ils sont ici ils devraient avoir honte pour parler au nom de la guiné au nom des guinéens maintenant qu'est ce qu'ils vont aller foutre là bas donc l'opposition guiné en est quelqu'un qui a agacé il a fait la gaffe crimoselle à la population quelqu'un qui a massacré la population quelqu'un qui a tiré prend les armes de fées armes de guerre terroriser la population maintenant avec cette opposition comme qu'est ce qu'ils vont aller foutre là bas pour aller parler avec rpc arc-en-sel dans les mêmes tables alors que la justice n'a pas encore fait est que ça ça peut être possible c'est pas possible donc l'opposition dans sa globalité le coin des plateformes qui sont créés rpc n'a pas droit à la parole à la place publique il faut que vous compreniez tous les catastrophes grâce à la malhonnêteté de rpc aujourd'hui on a eu des coups d'état à guiné donc il ya des raisonnements pourquoi le rpc n'a pas droit à la parole à la place publique pourquoi il ya des coups d'état pourquoi coup d'état a été passé en guiné grâce à ces malhonnêtes politiciens maintenant on a fait le coup d'état parce qu'ils sont trahis la guiné ils ont fait autre tradition à la guiné maintenant quelqu'un qui a fait autre tradition préalablement il n'y a pas une doucement qui a été fait d'abord l'investigation n'a pas encore fait donc on dit n'a pas encore fait comment on peut appeler ces ânes là pour venir parler le problème de la guiné encore dans un dans quel contexte d'un quel qu'il était dans quelle juridiction qui peut donner la validité de ça ce qu'est les légitimités j'aurais dit comment qu'est les légitimités et puis aller parler le nom de la guiné alors que au dit n'a pas encore fait la justice n'a pas encore fait la investigation n'a pas encore fait alors qu'est ce que le coup d'état a été fait sur les bases de quoi sur le base parce que ils ont fait autre tradition aux populations guiné quelqu'un qui a trahi son pays quelqu'un qui a trahi son sa nation sont opposés son peuple donc comment on peut donner la parole à la personne moi par exemple quelqu'un si on a porté plainte aussi se porter plainte contre quelqu'un et quelques et c'est quelqu'un qui va faire autre raison habit de confiance je vais aller à la police porter plainte à la police parce qu'il m'a trahi ou bien il m'a fait un habit de confiance maintenant c'est quand je porte la plainte maintenant la police ou bien la zandramérie vont faire l'enquête les habits de confiance ou bien autre raison qu'il m'a fait maintenant avant ça est ce que la police va donner totalement la liberté de la personne même s'il faut donner la liberté de la personne c'est une liberté conditionnelle une liberté provisoire avant ça donc en tant que la situation n'a pas clair la police pour pas donner totale liberté que la personne peut aller n'importe quel endroit qu'ils voulaient maintenant rpc arc-en-cel il ya un plainte qui est il ya un coup d'état qui est passé le coup d'état n'a pas fait par hasard il ya une malgouvernance il ya une oppression il ya une privatisation de droit citoyen il ya une violation principe démocratique de la guinée il ya une violation de la souveraineté nationale il ya une sabotage il ya une autre tradition il ya une l'impunité consenti il ya une tribalisme qui est là c'est ça c'est à cause de ça qui est colonel mamadie d'oubier avec tous les membres de ces énergies vous avez fait des coups d'état pour enlever elle va connaître à cause de quoi à cause de votre tradition à la guinée à cause des habits de confiance qu'ils ont fait en population nous les populations on a porté confiance à rpc arc-en-cel on a porté confiance et le membre de rpc arc-en-cel à l'occurrence leur président alfa condi maintenant ils ont à profite ils ont profité sur le dos des populations ils ont trahi la population j'ai abandonné la population maintenant c'est à cause de ça qu'on a fait les coups d'état c'est à cause de ça que toutes les populations guinées applaudissent des coups d'état qu'on est d'accord on est content et si vous vous êtes venu pour être libération libérateur aux populations guinées vous avez libéré les populations guinées en condition parce que la population était dans les prisons dans leur propre pays ils sont traités à part apatrie tous les guinées sont apatrie dans leur propre pays l'opposition n'a pas droit à la parole beaucoup d'opposants sont été encarcelés ou bien j'en étais et assis ils se demandaient assis politique parce qu'ils n'ont pas de droit de donner de leur point de vie ils n'ont pas de droit à la liberté publique ils n'ont pas de droit de libres de liberté de penser ils n'ont pas de droit à leurs pensées ils sont privatisés leurs pensées mais avec tout ça c'est pas une c'est la 100% dictature qu'il n'a aucune démocratie à légitimer ça maintenant le sang qui sont à causer de ça mal et qui s'en compte des caisses nationales de la sécurité ils ont recruté les ans c'est mal qui même qui a dit il a recruté plus de cinq mille jusqu'à dix mille personnes mentionner quand il ya des manifestations c'est eux-mêmes qui prend les armes de fait pour aller massacrer des populations guinées maintenant ils vont dire que c'est le c'est le force armée c'est force lors de la sécurité c'est la police c'est la gendarmerie qui tient les populations alors que mali qui s'en compte avec ses membres de rpz qui sont fait le recrutement des bandits j'aurai quitté les mensonnaires donner les armes de fait à ces mensonnaires pour aller massacrer des populations parce que c'est maliki qui a dit le vidéo est disponible mais n'avait que tout ça là pourquoi parce que l'air est très personnel maintenant avec ça sans audite préalablement sans justice préalablement sans injustement est ce que ces ânes là à une douleur à la parole à la place publique est ce que les ânes là peut parler la problème de la guinée préalablement la justice n'a pas encore fait à quelle base qu'est ce qu'ils vont basse et qu'elle passe et souris dit qu'ils vont se basse et pour parler des problèmes de la guinée le rpc pendant 20 ans 50 ans 60 ans le plus qu'ils sont provoqués le mal qu'ils sont provoqués la guinée ça peut pas cicatriser dans cinq ans dans 50 ans 50 ans rpc n'a pas droit gouverner la guinée alors que rpc doit désoudre complètement on doit désoudre rpc rpc on ne doit pas associer de rpc avec tous les opposants guinée sinon je vais dire qu'opposants sont trahis la guinée si l'opposant a accepté s'ils sont acceptés pour associer rpc qui a massacré leurs militants leurs sympathisants si c'est autre opposant c'est autre parti politique de la guinée s'ils sont acceptés pour ça pades ifdc lui faire un pdn et n'importe quel parti bahoury parti de bahoury etc n'importe quel parti qui a accepté pour s'asseoir avec rpc pour créer une connaissance l'été pour organiser élection libre transparente je vais dire c'est opposition là ils ont trahi la guinée parce que c'est le temps là quelqu'un qui peut pas aller massacrer ton enfant ton fils il va aller massacrer ton enfant il faut aller tuer ton enfant ta femme de ta mère ton père et c'est humilié ta femme ta famille après toi tu vas aller là bas encore tu vas applaudir c'est la personne ça c'est quoi rpc n'a pas droit à la parole à la place publique on ne peut pas associer par des sites pour dire que si rpc n'a pas été membre de cette formation politique que vous avez créé le groupe politicien que vous avez créé si rpc n'a pas été associé cela n'a pas dit qu'il n'y a pas d'entente entre l'opposition l'opposition est d'accord le tout les partis politiques sont unanimement d'accord tous les partis politiques sont unanimement d'accord mais rpc c'est pas un parti politique c'est un parti de terroriste c'est un parti de criminels c'est un parti des rebelles c'est un parti de trahisonner à la guinée mais sonner contre la guinée rpc arkansas parce que c'est ça qu'ils sont montrés à aux populations guinées sinon on n'aura pas des coups d'état même des premières déclarations de monsieur d'umbia mon président mamadi d'umbia son premier déclaration dès qu'il a fait coup d'état tous les premiers sommels qu'est ce qu'il a déclaré devant les institutions républicaines pourquoi le motif que c'est qu'il a motivé mamadi d'umbia profite le coup d'état là et mamadi pourquoi il a fait le coup d'état il a donné les explications c'est sur les bases quoi parce que rpc a trahi la guinée c'est donc avec votre trahison qu'il a c'est ça qu'il a poussé pour faire le coup d'état mamadi d'umbia est venu sauver la guinée sauver les guinéens sauver l'oppression libre des populations guinéens parce qu'on est apatrie on est on est étrancé dans notre propre pays on n'a pas de pays on est privatisé personne aucune guinéen a des droits de pensée quand tu parles ce que tu penses qu'on va te encarceler on va t'emprisonner ou bien on va t'assassiner ils sont assassinés monsieur canté et je ne sais pas pita ou mamou mais c'est quand le représentant des fndc parce que lui il a dit qu'il n'a pas d'accord à cause de troisième mandat d'alpha condi mais c'est quand il ya certains militaires qui sont quittés à l'abbé venir assassiner les jeunes là duval c'est le mensonnaire pourquoi parce que l'huile ne pense pas la même manière que rpc pense parce que lui parle pas ce que rpc voulait entendre à cause de ça qu'ils ont assassiné messi canté à cause de ça qu'ils ont assassiné rosé mamba à cause de ça qu'ils ont assassiné beaucoup de notre militaire plus de trois mille et quelques guinéens est mort à cause de leur pensée on a eu des forces communes à la guiné deux forces communes à cause d'alpha condi on a eu des rebellions alfa condi a préparé des rebellions terrorisées de la population à part de terrorisation il a envoyé des rebellions combien de fois donc mes frères guinéens rpc arcancel n'a pas de droit à la parole aux places publiques aux places publiques le parti rpc n'a pas de droit à la parole il faut que vous compreniez à la place publique vous avez écouté des amas d'amaro camara tous les discours des amas d'amaro camara de a à z regardez discours des amas d'amaro camara d'amaro ils ont pensé que c'est lui c'est eux qui sont les propriétaires de la guiné je vous avais dit le troisième mandat c'est un poisson mortel pour alfa condi personne à la monopolisation de pouvoir personne a des titres défoncés dans son grouard aujourd'hui c'est toi qui est là demain c'est d'autres personnes qui vont être là c'est ça que je vous avais dit vous les rpc arcancel jeudi avant qu'alfa condi va équiper des fauteuils présidentielles c'est d'autres personnes qui a équipé hier jeudi que c'est où l'alfa condi qui est là une autre jour c'est une autre personne qui va venir équiper le monde c'est le monde est volé toujours il ya insensément au jour en l'endommé jeudi que le troisième mandat c'est un poisson mortel c'est un poisson mortel pour alfa condi je vous avais dit maintenant vous m'a pas écouté voici les humiliations qui a et qu'alfa condi a eu mais à part de l'humiliation il ya un disement que nous on a atteint impatiemment on demande la justice nous on demande la justice tous les ans qui sont morts injustement tous les ans qui sont paralysés tous les ans qu'ils sont devenus boités parce que le le bal perdu etc tous les ans qui sont leurs biens est détruit tous les démolissations toutes les maisons qui a été destruy toutes les maisons qui a été cassé le capro rail qui pédé samatar etc tout l'endroit tous les territoires de la guinée partout l'endroit là où il ya des dépréquisement et vous avez démoli les maisons sans raisonnement sans un fondement il faut que tous tous à la la justice doit faire son travail à un grand sentier qui est là la justice a un grand défi à guinée ces raisons pour laquelle quand j'ai écouté mon président mamanie d'oubiya mon patricot mamanie d'oubiya quand je l'ai écouté par le cas de la justice les réformes de la justice je dis que j'ai applaudi je dis que ça va aller je dis que c'est bon c'est bon c'est ça que nous on a besoin c'est ça qu'on a atteint parce que la justice doit travailler et la justice a beaucoup de travail tous les départements dans un pays là cela où la justice n'a pas fiable après la justice la tolérance c'est possible avant la justice pas de tolérance avant la justice n'a pas de réconciliation parce que quand on dit réconciliation dirable sincère on doit faire la justice après la justice et la personne qui est tort il demande pardon la personne victime maintenant la personne qui est tort le moment qu'il demande pardon la personne victime maintenant si la personne victime a dit j'ai accepté le pardon c'est à partir de là que la réconciliation va être sincère et dirable mais sans la justice réconcilier sans la justice n'a pas la paix réconcilier sans la justice n'a pas la sécurité réconcilier sans la justice n'a pas la paix durable n'a pas d'entente maintenant une fois qu'on a on a procédé la justice la justice a fait son travail dans l'honnêteté dans la sincérité dans la transparence donc la personne qui est tort il a dit toi qui est temps la personne qui a réseau toi qui a réseau on les donne la personne qui a réseau on les donne la personne qui est or c'est le moment là maintenant la personne qui est temps il va demander pardon la personne qui est victime mais là qu'un demande pardon l'autre a dit oui c'est pardonner c'est le moment là qu'il ya une véritable réconciliation les anciens qui devraient être dédommacés ont dédommacé la personne le sac si l'état n'a pas cette économie capacité économie pour dédommacer les actes qui sont victimes mais l'état même va demander pardon à les actes qui sont victimes à partir de là on va voir si à partir de là on va connaître la réconciliation sera possible dans la d'une manière sincère et dirable mais si cela n'a pas le cas ça va être catastrophe et difficile donc c'est ça que moi je vais vous dire mes frères guinéens donc tous les personnes toutes les personnes doit connaître rpc arc-en-sel n'a pas droit à la parole à la place publique rpc arc-en-sel n'a pas droit à la parole à la place publique donc c'est ça que moi je vais vous dire donc ne t'inquiète pas on vous doit pas donner les poids à rpc alors qu'ils sont devenus mousses aujourd'hui avant son éléphant aujourd'hui son mousse avant son éléphant aujourd'hui sont devenus mousse maintenant mamadi dumbia il est président de tous les guinéens pas président d'un parti un clan mafia mamadi dumbia est président honnête et sincère et tous les guinéens il est président pour défendre la vérité il est président pour défendre l'honneur il est président pour défendre la démocratie il est président pour défendre la transparence il est président pour défendre les actifs démocratiques il est président pour la souverainité nationale sauvegarder la souverainité nationale il est président pour sauvegarder les biens commis pour faire ça il va faire la justice la manière comme la justice comme ça se doit c'est si vous les rpc arc-en-sel vous pensez que votre intime intimidation votre effrayation votre menace va influencer à monsieur dumbia si vous pensez que vous allez être financé mais c'est de bien pour le cas de la justice vous êtes trompés vous êtes trompés mamadi dumbia va faire la justice comme ça se doit il ya tolérance zéro il dit que la justice va travailler honnêtement transparent libre donc donc détrompez vous voulez rpc arc-en-sel la guinée n'appartient que les guinéens la guinée n'appartient pas un clan mafia un clan bandit un clan traditionnel la guinée appartient tous les guinéens la guinée appartient les guinéens donc c'est ça que moi je vais vous dire donc maintenant on a atteint la justice mais maintenant tous les oppositions dans sa globalité sont d'accord maintenant j'ai un animent d'accord tous les oppositions devenu même meurs tous les oppositions républicains je donnais la même dans la transparence tous les propositions républicains ils ont une seule voie maintenant maintenant je pense cela va être un grand à tout un grand avantage pour tout le monde maintenant le genre de rpc arc-en-sel le genre qui se pose des questions que rpc n'a pas été les membres de ces organisations rpc doit pas être un membre de ces organisations pourquoi pourquoi rpc va être un membre de ces organisations je vais vous poser des questions parce que le genre qui dit ah non rpc n'a pas là-bas pourquoi rpc va être là-bas il doit pas être là-bas quelqu'un qui n'a pas droit à la parole à la place publique comment il va être là-bas mais ça c'est une contradictoire et c'est qu'ils ont mis la guinée en zéro c'est qu'ils ont trahi la guinée c'est qu'ils ont fait la route retraition à la guinée et maintenant il ne peut pas trahir la guinée quelqu'un qui t'a trahi une fois il va te trahir deux fois il va te trahir trois fois il va te trahir quatre fois il va te trahir cinq fois il s'il faut jusqu'à mille mille fois mille fois il va te trahir quelqu'un qu'elle guinée va porter encore à confiance à rpc qu'elle guinée va donner le consentiment pour que ce rpc vient parler le problème de la guinée parce qu'on a eu leur capacité on a eu leur intention maintenant j'ai un mal intentionné j'ai mal intentionné on a connu on connaît maintenant les intentions les capacités les les pensées qu'est ce qu'ils ont vu qu'est ce que elle qu'est ce que rpc a voulu pour la guinée qu'est ce qu ils sont quoi ils sont capables ils sont capables pour les théories pour les sanguinaires pour les massacres ils sont ils sont rpc leur force c'est quoi ils sont capables pour faire la dilapidement de l'économie guinée pour faire les créer les gabésies financiers créer les tribalismes feront tradition donc maintenant une traditionnelle est ce qu'on veut une traditionnelle est ce qu'on fait un voleur est ce qu'on fait un criminel dans notre pays est ce qu'on fait on a est ce qu'on a besoin une criminelle est ce qu'on a besoin d'un délinquant et galopante qui fait la gabésie qui crée la gabésie financière dilapider notre économie créer les conflits et des désordres dans notre pays est ce qu'on a besoin de ça est ce qu'on a besoin quelqu'un qui va créer des conflits et des désordres dans notre pays est ce qu'on a besoin quelqu'un qui va venir destruire la tessie sociale c'est que nos grands-parents nous enseigne qu'ils sont ce qu'ils ont construit les amitiés considération l'amour qu'ils ont construit entre les guinéens bon vivre ensemble c'est qu'ils ont construit pour entre nous les guinéens est ce qu'on a besoin qu'un délinquant un groupe bandit criminel vont venir de nous destruir ça est ce qu'on a on a on a d'entrer pour ça on a besoin de ça ou pas guinéens on doit connaître quel est notre notre objectif c'est quoi pour sauver garder le bien commun notre objectif c'est quoi pour progrès la guiné pour développer la guiné pour lutter contre la pauvreté des malgouvernance parce que c'est ça qui nous gagnera et regarde même hôpital quel hôpital pendant dix ans dix ans dix ans et quelques alpha ponde est au pouvoir le moment qu'alpha ponde est venu 2010 il a dit sans son la guiné ensemble c'est ça que le campagne d'alpha ponde il a dit sans son la guiné ensemble mais est ce que l'alpha ponde après qu'est ce qu'il a fait est ce qu'il a mis le guiné ensemble ou bien elle a séparé le guiné et la proposer des guiné alfa ponde a dit quand il est devenu président que tous les formes grossesse en état de grossesse ils vont le traitement le suivi des grossesses et accouchement va va être gratis à guiné personne aucune femme en état de grossesse va payer l'argent pour le suivi des grossesses aucune femme en état de grossesse qui va payer une seule l'argent pour le accouchement le moment d'accouchement il y a une femme qui est mort à cancan à cause de cinq cent mille francs guinéens le moment d'accouchement il ya combien de femmes qui sont morts en guiné le moment d'accouchement ou bien pour manque de suivi des grossesses maintenant alfa ponde a construit qu'il hôpital en guiné pour les traitements alfa ponde a construit qu'il hôpital en guiné donc on doit pas quelqu'un a dit le plus maçon est gros le prix le plus le guiné vaut le croire le plus maçon est gros le plus le guiné vaut le croire maintenant on n'a pas besoin d'inventaire maintenant on n'a pas besoin de quelqu'un de vendre édition quelqu'un qui va nous venir de nous vendre édition que c'est qu'on peut pas voir on peut pas qu'on n'a pas besoin de ça maintenant on a besoin quelqu'un qui va réaliser ce sont son promesse qu'elle fait une promesse il va réaliser c'est ça qu'on a besoin donc mes frères guinéens donc au rpc un cancer vous doit pas associer avec l'opposition républicaine rpc est condamné rpc est condamnée tant que les jugements n'a pas encore fait rpc n'a pas droit à la parole rpc est condamné rpc arcancelle est condamnée sont prisonniers on doit désoudre rpc arcancelle tant que la jugement n'a pas encore fait rpc arcancelle n'a pas droit à la parole à la place publique de la guinée si c'est pas la guinée tous ces salles la doit être dans les prisons mais comme c'est la guinée on les laisse librement on comprend leur passeport pour le leur laisse librement mais les ânes ne doit pas être libéré parce qu'ils sont faits aux traditions mais guinéens doit ouvrir les yeux on doit ouvrir notre notre coeur et notre jeu on doit observer ce qu'est ce qu'on voit le monde moderne au moins si on peut pas fait la créativité on doit copier la bonne chose au moins voici angola a créé leur autobus angola vient de fabriquer des autobus angola angolais donc le pays africain angola ils sont fabriqués leurs propres autobus maintenant qui vont transporter les populations angolais est ce qu'ils sont maisons à aller à cette une autre autobus autobus en étranger s'il ya des fabrications d'autobus dans leur propre pays le bon exemplaire là pourquoi on peut pas faire ça dans notre pays donc mes frères guinéens on n'a pas de temps pour haïr ou bien parler dans les futilités une personne toxique on doit enlever les gens toxiques on doit et on doit et envoyer dans cet endroit pour qu'ils vont m'aider là bas voilà les rpc sont des toxiques on doit envoyer dans l'endroit pour former les gens de rpc montrer que la guinée on n'a pas besoin de les gens toxiques on n'a pas besoin d'extrémistes on n'a pas les ans toxiques on doit montrer formé pour que nos cas émanouillés pour connaître le monde on n'a pas besoin de ça vraiment je vais vous quitter je vous remercie beaucoup et si vous souhaitez une excellente soirée je vous remercie beaucoup